On accueille Magaï Destrumel et Johan Collement. Magaï qui est responsable du déploiement Pégase à l'UPHF, l'Université Polytechnique des Hauts-de-France et Johan qui est directeur adjoint délégué à la partie SI qui vont nous faire un retour sur leur expérience sur Pégase avec notamment un déploiement 2022-2023 pour 100% des formations. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter notre retour d'expérience pour l'UPHF. Comme pour l'NGS, on va faire un point d'un côté fonctionnel et aussi d'un point de vue technique. Pour commencer, je vais vous présenter l'UPHF en quelques chiffres. L'UPHF est un établissement public expérimental et nous sommes constitués de deux EPSCP. Nous avons l'UPHF et l'INSA Hauts-de-France. Nous avons deux composantes de formation et un établissement composante. Ça nous donne 150 parcours de formation environ et nous avons l'accréditation de l'offre de formation pour 2020-2024. Nous avons également environ 14 000 apprenants, pas 1400, ça ferait trop peu. Alors, pourquoi être parti sur Pégase ? Donc, premièrement, c'était une volonté de l'UPHF de participer à la conconstruction du logiciel. Alors, une deuxième raison qui nous a permis de partir sur Pégase également, c'est parce que nous avions un sous-usage d'apogée sur certaines fonctionnalités. De ce fait, on a quand même eu peu de régressions fonctionnelles et c'était aussi l'opportunité de faire évoluer les usages au sein de l'établissement. Par exemple, la saisie des notes par les enseignants et à terme, l'IP Web, qu'on aimerait bien mettre en place au sein de l'établissement. Alors, le calendrier, donc, nous faisons partie de la vague de déploiement 2022-2023. Et nous avons eu le séminaire de lancement le 1er février 2021, avec un kick-off en établissement le 2 juin 2021. Et nous sommes en production depuis juillet 2022 pour 100% de notre offre de formation. Et nous n'avons pas de double saisie dans l'apogée, sauf pour les doctorants. Alors, un petit point sur les différents acteurs impliqués dans le projet. Donc, nous avons mis en place un comité de pilotage avec le VP formation, le DGS de l'établissement, le chef de projet, les directeurs et les responsables des directions métiers et des composantes de formation. Donc, un chef de projet à 100% sur le projet. Nous avons également un responsable fonctionnel qui est occupé à 50% sur la mise en place de Pégase et un responsable technique occupé à 100% sur Pégase et essentiellement sur la reprise de données. Alors, pour la réussite du projet, nous avons également mis en place, pardon, des groupes de travail. Donc, des groupes de travail sur la codification, la modélisation et les droits d'inscription. On s'est beaucoup également reposé sur les responsables administratifs de la pédagogie qui ont fait le lien, en fait, entre l'équipe projet et l'ensemble des gestionnaires qui travaillent en composantes. Et du côté du numérique, nous avons également des développeurs et des intégrateurs, pardon, qui ont été impliqués dans le déploiement de l'outil. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien l'écran, le planning, mais vous pourrez le consulter par la suite. Donc, ça, c'est le planning de déploiement qui a été construit avec PCSchool. Donc, c'est le planning prévisionnel. Et je vous vois le planning réel de notre mise en place de Pégase. Donc, vous remarquerez qu'il y a des phases qui ont vraiment été sous-estimées au début du projet. Par exemple, la RDD qui devait être terminée pour la mise en production en juillet. Et actuellement, nous ne sommes pas encore au bout du processus de reprise de données. Alors, du coup, je vais laisser la main à Johan pour justement la reprise de données. Merci. Donc, effectivement, l'aspect reprise de données. Alors, en quoi ça consiste ? Donc, nous, on était sur Apogée. PCSchool met à disposition tout un outillage qui permet de déployer en interne un système de données pivot et qui permet d'auditer toutes les données issues d'Apogée. Donc, nous, au niveau du calendrier, on a commencé à mettre les mains dedans fin juin, début juillet 2021. Et on a commencé à faire des premiers audits de données sur la période de rentrée universitaire en septembre 2021. Au niveau du scénario de reprise de données, l'idée, c'était de ressaisir manuellement toutes les maquettes 22-23. On avait vraiment des gros problèmes de qualité de données dans Apogée. Donc, l'idée, c'était de se dire pour 2022-2023, on ressaisit toute l'offre proprement avec un nouveau système de codification, de modélisation. Et toutes les maquettes qui étaient nécessaires pour notre périmètre étaient reprises automatiquement depuis Apogée. Donc, le périmètre. Au niveau des apprenants, le choix qui a été fait, c'est de reprendre l'intégralité des apprenants qui étaient inscrits en année N-1, c'est-à-dire en 2021-2022. Donc, le point de départ, c'était ça. Reprendre des apprenants, ça veut dire derrière reprendre des inscriptions, reprendre des notes, des résultats. Et tout ça, c'est rattaché à une offre de formation. Donc, au niveau de l'offre de formation, l'idée, c'était de ne pas reprendre l'intégralité d'Apogée, de reprendre des données nécessaires. Nécessaire dans quel but ? C'était nécessaire pour reprendre les étudiants qui étaient inscrits en 2021-2022. Et puis, toutes les formations liées aux apprenants qui avaient une inscription administrative dans le passé et les mêmes étudiants qu'on souhaite diplômer en 2022-2023. Donc, c'est une toile d'araignée, parce que quand on remonte dans l'historique, tous les étudiants n'ont pas un même historique dans le cursus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le périmètre qu'on a défini. Au niveau des étapes, il y a quatre grandes étapes de reprise de données dans Pégase. On reprend d'abord les maquettes. Donc, ça, c'est le module de construction de l'offre de formation dans Pégase. On va reprendre les inscriptions administratives, le module d'inscription. On va reprendre les inscriptions pédagogiques sur tous les objets pédagogiques. Donc, ça, c'est pour les faire entrer dans le module qui s'appelle choix de cursus dans Pégase. Et puis, la dernière étape, c'est reprendre toutes les notes et tous les résultats dont on va avoir besoin pour nos étudiants qu'on va souhaiter diplômer en 2022-2023. Alors, les ressources humaines sur la RDD, c'est essentiellement côté DENUM. Donc, Magali le disait, le responsable technique est quasiment à temps complet sur la partie reprise de données. Son rôle, c'est quoi ? C'est exécuter tout l'outillage, travailler sur les transcodifications, alors en lien avec les métiers, mais travailler sur les transcodifications, faire les liens avec le nomenclature Pégase, faire du lien entre nos objets Apogée, Pégase, voilà. Et puis, c'est lui qui va pouvoir faire des comptes rendus d'audit et puis après passer la main au fonctionnel parce que derrière, ça nécessite soit retravailler des nomenclatures ou faire de la correction dans Apogée. Au niveau de l'équipe, on avait aussi notre spécialiste Apogée qui maintenant est parti en retraite. C'était aussi une des raisons pour lesquelles on est passé sur Pégase dans ce calendrier-là et qui a pu faire le lien avec toute la partie extraction de données depuis Apogée. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de la RDD parce que la RDD, c'est long, c'est un long processus. Si on a des conseils à donner, c'est anticiper, anticiper, anticiper. Comme l'a dit Magali, on n'a pas fini la RDD. Et donc, première étape, c'est être au clair sur les formations à reprendre et le périmètre de reprise de données. Chez nous, on a des personnes qui disaient, ce n'est pas grave, on change d'outil, on va aspirer tout ce qu'on avait dans l'ancien outil et puis on va tout basculer dans Pégase. Non, ce n'est pas l'objectif. Comme ça a été dit en réponse à une question précédemment, Apogée va continuer à tourner en consultation dans un premier temps. Et puis, derrière, on va mettre en place les procédures d'archivage des données et toute cette donnée-là n'a pas besoin de se retrouver dans Pégase. Du coup, c'est aussi suivre les recommandations qu'on n'avait pas forcément suivies au départ et puis on a restreint les périmètres au fur et à mesure, c'est de reprendre les données vivantes dans Apogée. Au niveau du déploiement des outils, la prise en main de toute la partie reprise de données, n'attendez pas forcément les formations. Côté PC-School, il y a de la documentation, il y a des formations qui ont été opérées auprès des établissements des années précédentes. Il faut y aller au plus vite. Côté RDD, l'outillage, il change quasiment à chaque version de Pégase parce que nous aussi, on a essuyé des plâtres, on a une mauvaise modélisation des données dans Apogée, pas sur tous les périmètres, mais en tout cas, on a rencontré des difficultés. Du coup, derrière, les outils ont évolué et donc il y a eu énormément de liens, de disponibilité de la part des collègues de PC-School pour vraiment nous accompagner au plus près dans cette démarche. Donc un petit point sur la conduite du changement. Alors la mise en place de Pégase au sein de l'UPHF a été une réussite. Premièrement, parce qu'on a eu un portage politique fort qui souhaitait vraiment partir sur Pégase. Ça nous a permis de sensibiliser les acteurs au plus tôt et de les intégrer dans la mise en place de Pégase. Alors, comme beaucoup d'établissements, dès qu'il y a un changement de logiciel ou autre, on a fait face à beaucoup de réticences face au changement. Donc on a dû rassurer, on a beaucoup communiqué, on a expliqué, on a fait en sorte de véhiculer une image positive du logiciel et surtout, avec l'aide de l'ADNUM, on a développé et construit des outils qui ont permis aux gestionnaires de voir leur travail facilité. Alors un petit point sur les formations. Donc nous avons eu une formation par PC-School pour huit personnes qui sont devenues maintenant des formateurs en interne. Nos formations en interne, nous avons formé nos gestionnaires, c'est-à-dire les secrétariats pédagogiques, mais on a également formé les gestionnaires du relais handicap, le bureau vie étudiante, l'école doctorale, la cellule d'aide au pilotage. Donc on s'est servi des supports de PC-School et on les a adaptés en interne et contextualisés à nos formations pour l'UPHF. Donc ça représente environ une vingtaine de sessions de formation pour 80 personnels formés. Alors un petit point d'attention, Pégase nous livre une nouvelle version tous les trois mois et ça demande un investissement important pour la formation continue du personnel. Alors concernant la codification et la modélisation de l'offre de formation dans Pégase, donc pour la codification, on a fait le choix de revoir entièrement la codification de nos formations et on s'est servi de la codification pour pouvoir identifier rapidement la composante, le type de formation, le niveau de formation, juste en consultant le code de la formation. Alors la mise en place de Pégase nous a permis également d'harmoniser nos pratiques dans l'établissement et on a donc rédigé une note de cadrage pour harmoniser la modélisation par type de diplôme dans l'outil. Alors dans Apogée, comme Johan disait, la qualité de la donnée n'est pas forcément au rendez-vous et le passage à Pégase nous a permis quand même d'harmoniser nos pratiques. Donc la modélisation, nous l'avons réalisée en groupe sous forme d'atelier. Nous n'avons pas laissé les gestionnaires seuls dans leur bureau pour faire ce gros travail de modélisation de l'offre 22-23. Alors un petit point sur les inscriptions 2022-2023. Alors pour les inscriptions 22-23, nous avons intégré les admissions dans Pégase de trois façons, via Parcoursup, via eCandidat et via les fichiers d'admission. Donc les fichiers d'admission c'était pour pouvoir réinscrire nos étudiants à partir des résultats présents dans Apogée. Donc l'inscription en ligne, on a fait le choix de faire l'inscription en ligne en deux phases. Une première phase pour les primo-entrants à partir de juillet et pour les néo-bacheliers. Et les réinscriptions se sont tenues à partir du mois d'août. Alors on a fait, on a beaucoup accompagné les étudiants cette année. On a mis en place un chatbot. L'accueil téléphonique et l'accueil physique a été développé et on a mis en place des ateliers d'aide pour aider les étudiants à s'inscrire en ligne. Alors un petit point important, dans Pégase, nous avons une étape supplémentaire. C'est la validation de l'inscription par les gestionnaires. Et c'est cette validation qui est un prérequis pour la création des comptes ENT, de la carte CMS ou même le paiement des bourses. Donc avec cette nouvelle étape, on a priorisé les validations pour les étudiants boursiers et les primo-inscriptions. Et nous avons eu quand même un appui et une aide exceptionnelle de la part des composants. Donc tout l'établissement s'est investi pour cette campagne d'inscription 22-23. Un petit point sur les jurys et les examens. Donc on n'a pas eu de bouleversements dans nos pratiques sur ce point. On a même eu des retours positifs de la part des secrétariats pédagogiques concernant la saisie des notes et surtout l'interface quand même bien plus agréable qu'apogée. Alors un petit point quand même de vigilance. Les règles de calcul complexes ne sont pas pris en charge actuellement dans Pégase. Donc les secrétariats pédagogiques utilisent des fichiers Excel pour faire le calcul complexe de certains résultats. Alors concernant l'accompagnement de PC-School, c'est aussi une raison pour laquelle nous sommes partis sur Pégase rapidement. C'est que nous avons été fortement accompagnés avant la mise en production pendant et encore maintenant. Donc nous avons eu beaucoup d'aide de réactivité de la part de PC-School pendant les inscriptions et nos besoins ont rapidement été pris en compte par PC-School. Par exemple, la création de deux comptes P-Box pour nous était un prérequis pour partir sur Pégase puisque nous avions, de par le fait que nous sommes un EPE, nous avions besoin de deux comptes P-Box. Alors l'UPHF est associé et acteur dans la démarche de co-construction. Nous participons activement au PI Planning. Nous sommes pilotes dans la mise en place de certaines briques, ex-POP et maintenant DRE. Et nous participons aussi au retour d'expérience et nous participons aux ateliers organisés par PC-School. Alors je vais laisser la main à Johan pour tout ce qui est urbanisation. Merci. Alors urbanisation, apogée est mort, vive Pégase. Clairement, on a minimisé le boulot. On retire une grosse brique et puis à la place de cette grosse brique dans notre récit, on va en mettre une autre. Donc voilà, pour faire le point sur les connecteurs, les flux, pourquoi, quelle typologie de données. Et puis surtout qu'au moment où on lançait Pégase, on avait aussi des projets en cours. Au niveau de l'offre de formation, on passait sur Amethys ODF. On regardait de près E-Substage, on était sur P-Stage, on voulait passer sur E-Substage, puis on en avait besoin pour Pégase et tout. Donc il fallait gérer ça en parallèle. Il y avait iCandidat aussi, une solution E-Sub. E-Candidat, ça parlait avec Apogée et puis nous, on voulait parler avec Pégase. Et puis, un nouveau marché pour nos solutions de gestion de CMS, avec laquelle il y avait aussi des flux avec Apogée. Donc ça, c'est une vue un petit peu macro du SI. On voit bien qu'Apogée, il est lié un petit peu partout. Et puis on voulait arriver à ça avec toutes nos nouvelles briques. Donc il y avait du boulot. Au niveau intégration, il y avait aussi des problématiques d'accès. On est en SAS. Potentiellement, il y a quelques données sensibles dans Pégase, il me semble. Donc ça a été l'occasion pour nous de mettre en place du MFA, l'authentification multifacteur. Et on a utilisé la solution E-Sub MFA OTP. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui accèdent à Pégase, ils accèdent depuis le bureau ou la maison, mais en tout cas avec un système d'authentification double facteur. Toutes les applications qui gravitent autour d'Apogée, de Pégase, mais qui gravitaient autour d'Apogée, il y en a certaines qui sont nationales, qu'on intègre, qui ont été déployées, développées par d'autres établissements. Au niveau des candidatures, le flux Parcoursup, ça c'était natif. Donc le connecteur était en place avec Pégase. Côté e-candidat, le problème c'est qu'on avait lancé nos campagnes, à l'époque on était sur Apogée, avec de l'offre de formation Apogée. Et à un moment donné, il fallait déverser les admissions dans Pégase, mais sur une offre Apogée. Donc là clairement, il a fallu faire des tables de correspondance, et puis jouer un petit peu avec des développements internes, pour générer les fichiers de déversement au format Pégase. Côté mon dossier web, nous on était déjà sur la version Apogée. Alors on n'a pas remplacé la version Apogée par la version Pégase, parce que les étudiants inscrits cette année voulaient potentiellement consulter leurs résultats de l'année dernière ou des années précédentes. Et puis comme on n'avait pas fini la RDD, donc aujourd'hui dans le DENT, on a deux versions de mon dossier web. Une qui va chercher les données historiques dans Apogée, et puis une qui se connecte à Pégase. Alors côté stage, on était sur Pestage, Pestage il parle Apogée, donc c'est pas grave, il y a eu Substage qui sort. Mais Substage, en fait, au niveau du planning, ça collait pas trop avec notre déploiement. Donc aujourd'hui, Substage version Pégase, il n'existe toujours pas. Donc on a mis les mains un peu dans le cambouis, et puis le Pestage sup version Apogée, on l'a adapté en interne, on a mis un développeur sur le sujet qui s'interface avec Pégase. Côté intégration des apprenants dans l'ESI, on est sur Synapse, donc là il y a un connecteur natif qui existe dans Pégase, et ça nous a permis de récupérer automatiquement tous les apprenants dès lors qu'ils sont inscrits et l'inscription validée. Ensuite, il a fallu faire des développements parce qu'il manquait des fonctionnalités dans Pégase. La plus grosse, Aglaé, les remontées d'inscriptions au CRUS, déversement des informations et déclenchement du paiement des bourses. Alors ça clairement, nous on ne pouvait pas, sur notre population, 14 000 étudiants, remonter manuellement, aller saisir les inscriptions une à une côté CRUS. Donc il fallait reproduire le flux tel qu'il existait avec Apogée. Donc c'est un développement interne qui intéresse d'autres établissements. Là on l'a livré il y a quelques jours à une université qui n'est pas en production sur Pégase. Et donc, en attendant d'avoir le connecteur côté Pégase, on l'a redéveloppé en interne. Côté CMS, on était encore sur EasyID toute cette année. Là il a fallu remettre en place le demi-flux pour pousser les étudiants vers EasyID pour éditer leur CMS. On avait déjà un connecteur au niveau de la plateforme d'emploi du temps pour déverser d'Apogée vers Pégase. Il a fallu refaire un connecteur. Côté alimentation, notre référentiel utilisateur, donc la NURLDAP, on a un connecteur maison entre Synapse et le LDAP. Il a fallu l'adapter, c'était mineur comme adaptation, mais on est sur des concepts différents, des informations qui sont différentes. Donc des choses à adapter pour faire rentrer ça dans le schéma SUPAN. Ça a été dit, je crois, par Sonia tout à l'heure, à l'époque où on est parti en prod, il n'y avait aucune extraction de liste d'inscrits depuis les interfaces de Pégase. Ça a changé depuis, mais en tout cas, les gestionnaires avaient besoin de suivre au fil de l'eau les inscriptions et avoir de la visibilité. Donc on a redéveloppé une interface, temporaire aussi, mais qui leur a permis de gérer les inscriptions et de pouvoir extraire eux-mêmes différentes données. Côté santé, pas de connecteur avec notre logiciel. Donc là, on a travaillé sur des extractions et puis beaucoup de besoins autour du pilotage. Sur le côté pilotage, justement, pas très tôt, on nous a sollicité en disant, côté numérique, nous, on a besoin de sortir des données, répondre à des enquêtes et ainsi de suite. Donc on a demandé d'avoir un maximum d'éléments assez tôt. Malheureusement, on n'a rien eu, donc on est parti un petit peu à l'aveugle. Et puis, on a essayé de répondre aux besoins les plus pressants. Les plus pressants, c'était le suivi des inscriptions, clairement. Donc, comme je le disais, les problématiques d'organisation de la chaîne d'inscription, de voir au fil de l'eau l'évolution du nombre d'inscrits. Et puis, on a besoin de savoir si ça marche. Pégase, finalement, on arrive à inscrire ou pas. Et puis, l'alimentation de notre système d'information décisionnelle, qui est une brique applicative maison. Mais il ne fallait pas de rupture dans la construction des indicateurs. Et du jour où on arrêtait à Pogé, il fallait pouvoir construire les indicateurs à partir de Pégase. Des besoins de répondre à des enquêtes réglementaires. Donc, il y a des extractions et des connecteurs qui existent déjà dans Pégase, comme concernant SIS, la CVEC. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans la roadmap, mais qui n'existent pas. Donc là, aussi, on a dû travailler sur des extractions de données à notre niveau pour fournir les éléments. Et puis, des remontées politiques, stratégiques, des enquêtes un peu dans tous les sens pour avoir des remontées d'informations. Alors, comment on fait dans Pégase pour extraire les informations ? Sonia en a parlé un petit peu. Il y avait un outil qui existait jusque maintenant, qui s'appelait POP, pour pilotage opérationnel. On est le seul établissement à l'avoir utilisé qui était une réplication de données dans une base locale. Et puis, tous les jours, on a la possibilité d'aller chercher un dump de la base sur les serveurs PC-School et de le déployer en interne. Alors, du coup, c'était une première version. Nous, on l'a mis en place dès juin 2022 parce qu'on voulait s'appuyer dessus, au moins pour construire notre SID. Le problème, c'est que le périmètre était limité. Et puis, le périmètre était limité. C'était presque suffisant pour alimenter notre SID. Et puis là où il manquait de l'information, on a réussi à aller la chercher ailleurs. Mais finalement, PC-School a revu leur copie. POP a été abandonné, en tout cas le modèle tel qu'il existait. Et là, il y a une nouvelle solution qui est proposée pour la rentrée 23-24, qui s'appelle DRE, pour données répliquées en établissement. En gros, là, c'est un dump full de toutes les données présentes dans les bases Pégase hébergées chez PC-School. Donc là, tous les jours, même principe, tous les jours, on peut récupérer un dump. Et là, c'est l'intégralité des données. Ça va être mis à disposition des établissements, je crois, sur la version de juillet 2023. Et là, on est pilote dans la démarche. Et on devrait pouvoir expérimenter cet outillage d'ici quelques jours. Et commencer à faire des retours aussi aux établissements qui sont en attente. Donc ça, c'est un moyen d'extraire de la donnée, mais c'est des données à J plus 1. Alors ça, pour répondre à des enquêtes, pour construire des indicateurs sur le SID et tout ça, c'est super. Pour avoir de la donnée vivante et puis un petit peu au fil de l'eau, aujourd'hui, il n'y a pas de solution. La solution, c'est celle qu'on a déjà mise en place sur cette année et puis qu'on va continuer à utiliser. Il y a des API, elles répondent bien, elles nous permettent d'aller chercher de la donnée. Donc, régulièrement, on a un cron et puis on aspire, on aspire, on aspire la donnée dont on a besoin. Et puis, on la déverse dans une base. Et de cette base, on construit des interfaces, on peut faire des extractions, on fait des vues SQL. Ça répond aux besoins. Un bilan. Aujourd'hui, on a plus de 14 000 inscriptions validées dans Pégase. On a inscrit, on a validé. A priori, on n'a pas oublié d'étudiants sur le bord de la route. Clairement, du bouleversement dans l'organisation, surtout au niveau des inscriptions. Alors, on a eu des retours positifs sur les interfaces. C'est intuitif, c'est agréable. Pas de coupure de service et de problème d'accès. Quelques ralentissements mineurs, mais qui ont vraiment été passagers et qu'on n'a pas connus par la suite. Après, il manquait des fonctionnalités. Au niveau du process de gestion des pièces justificatives, on n'arrive pas à paramétrer finement du type de pièces par rapport à une formation, par rapport à un public. Donc, il a fallu s'organiser. Du coup, beaucoup d'assistance. Magali en a parlé. Du chatbot, l'assistance physique, l'assistance téléphonique. Par contre, en participant à la démarche de formalisation du besoin, tout ça, on a réussi à faire remonter ces éléments de blocage, ou en tout cas ces difficultés à PC-School. Et tous les éléments qu'on a remontés, ou quasiment tous, sont pris en compte pour les inscriptions 2023. Les dysfonctionnements aussi, au niveau du paiement en ligne avec Paybox. Des retours d'informations entre Paybox et Pégase qui ne se faisaient pas bien. Du coup, grosse charge côté scolarité et agence comptable. Il y a eu du temps de traitement un peu compliqué au niveau de la gestion des quittances. Là, c'est pareil, c'est des corrections qui ont été apportées. Et c'est un souci qu'on ne va pas avoir sur des inscriptions 2023. Au quotidien, Pégase, déjà c'est un cadre de la rigueur, qu'il n'y avait pas forcément dans l'apogée. Dans l'apogée, on pouvait modifier les maquettes jusqu'à la dernière minute, jusqu'au jour du jury, voire après. Il n'y a pas beaucoup de monde que ça gênait dans l'établissement. Et dans Pégase, il y a un cadre. Et les composants doivent s'adapter. Elles ne doivent pas s'adapter à l'outil. Elles doivent s'adapter au cadre, qui est le cadre réglementaire. Mais on profite aussi de l'outil pour essayer de mettre les choses un petit peu en ordre. Au niveau des différents modules de choix de cursus, contrôle du cursus, rien à dire. C'est satisfaisant, ça répond aux besoins métiers. La diplomation, on est en train de planifier tout ça. Un dernier mot pour conclure. Je pense que vous l'avez compris, Pégase, ce n'est pas fini. Pégase est en cours de construction. Nous, on a pu y aller parce qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas exploités dans l'apogée. Et potentiellement, ça n'a pas été un point de blocage. Mais en tout cas, ce qui manque, ça évolue. On le disait, il y a des versions majeures tous les trois mois. Il y a une très grosse charge côté des équipes PCSchool. Et il y a quand même beaucoup de nos besoins qui sont pris en compte et qui sont développés. Alors, on redit, du coup, nouvelles fonctionnalités, nouveaux écrans, nouvelles interfaces, il faut se former. Et pour conclure, que ce soit côté métier et numérique, il y a un vrai engouement de pouvoir participer à cette démarche, de se sentir concerné et acteur dans la création de cet outil. Voilà. Merci, Yohann. Merci, Magali, pour ce retour très complet. On avait bien vu l'importance de certaines étapes, notamment la RDD, puisqu'on connaît bien, on est en plein dedans. Donc, on voit bien la difficulté que ça amène parfois. On va prendre quelques questions. Et puis, juste après les questions, il faudra rester un petit peu pour les personnes qui sont concernées par l'AG, Emmanuel, une information communiquée. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est l'heure de manger. Oui, ça doit être ça. Oui, bonjour. Toulouse-Capitole. Quelle était votre adhérence au niveau urbanisation entre l'emploi du temps et Apogée ? Vous étiez totalement intégré ou pas ? J'ai pas entendu ta question. L'adhérence entre Apogée, les inscriptions pédagogiques et l'emploi du temps ? Zéro. Merci. Par contre, juste, première année dans Pégase, on a fait le connecteur pour déverser les apprenants sans les inscriptions pédagogiques, sans ces objets-là. Là, pour l'année 2, du coup, de production, on a travaillé sur un connecteur. L'idée, à terme, c'est de ne faire aucune modélisation dans le logiciel d'emploi du temps et que tout arrive à 100% de Pégase. Bonjour, Johan. Christophe, quand ? Tu as fait beaucoup d'outils qui vont intéresser plein de gens. T'as pas envie de les déposer sur ESSUP ? Alors, sur ESSUP, pourquoi pas ? En tout cas, il y a pas mal d'outils qui sont temporaires, mais qui sont utiles. Là, on fait beaucoup de retours d'expérience, on est sollicité par pas mal d'établissements. Typiquement, le connecteur CRUS, là, on l'a fourni à l'université de La Réunion, qui est en train de le déployer. Des choses autour de Synapse, LDAP, en lien avec Pégase, qu'on va certainement fournir aussi à d'autres établissements. Donc, oui, on partage. Juste l'intérêt de le mettre dans le GitHub ESSUP, c'est que du coup, tu le diffuses qu'à un seul endroit et tout le monde va piocher derrière. Tu vas pas passer à livrer des différentes versions. C'est juste ça, c'est plus simple. Je suis d'accord, donc on va regarder ça, mais pour l'instant, tout était un peu dans l'urgence. Merci beaucoup, Johan Magali. On peut les remercier. On peut les applaudir.